Yahobudi bandes chas, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir du coup de te retrouver Pour une nouvelle vidéo, conclusion de maison d'édition Donc cette fois-ci on va s'attaquer A la maison d'édition Kion Donc je procède quand même pas mal de titres Et qui est une maison d'édition que j'aime énormément D'ailleurs, et aussi c'est une maison D'édition que tu vas encore retrouver très 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 souvent sur ma chaîne en tout cas Pour les 3 prochaines années à venir, ça c'est sûr Parce que je sais à peu près ce que j'envisage de lire Dans les séries en tout cas déjà terminées Et je peux te dire que Kion est une maison d'édition que j'aime énormément et dans laquelle je me retrouve au niveau de mes lectures donc avant de commencer je tenais juste à m'excuser du plus profond du coeur parce que j'avais fait comprendre en fait et même dans les commentaires j'avais bien dit que j'envisageais de faire des présentations d'édition en condensé donc limite avoir fini, j'avais fait comprendre à certains que j'aurais limite fini en mars malheureusement en fait je n'avais pas fait attention au travail colossal que cela me demandait pour donner une idée en fait c'est tout simple une vidéo conclusion de maison d'édition me prend souvent une heure et demie à trois heures à filmer, ça c'est quand j'ai pas de chance et elle me prend dix heures de montage plus il y a le temps de transfert de l'ordinateur du logiciel pardon à l'ordinateur et après de l'ordinateur à Youtube alors déjà de l'ordinateur enfin du logiciel pardon à l'ordinateur ça prend souvent cinq heures à six heures de chargement et de l'ordinateur à Youtube ça met souvent deux heures enfin deux heures, deux jours à charger pour aller sur la chaîne Youtube donc voilà donc c'est vraiment un travail de titan un travail que je vais essayer de reprendre très rapidement je vais essayer quand même de recaser ça et d'avoir fini avant juillet mais voilà donc je tenais vraiment à m'excuser pour ça et à m'excuser pour ceux qui attendaient ces vidéos parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir aimé et donc du coup ça me faisait mal au coeur de ne pas pouvoir tenir ma promesse mais voilà donc là j'ai réussi à trouver un après-midi de livre donc on commence en ce qui concerne du coup la conclusion de maison d'édition pour ceux qui ne connaissent pas encore ce principe parce que j'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet d'autres maisons d'édition je te les mets en barre d'infos ainsi que le lien où ça sera peut-être que de la playlist Kion parce qu'il y a une playlist aussi Kion, une playlist par genre par maison d'édition par âge aussi etc. donc voilà je pense que je ferai tout simplement le lien de la playlist Kion et peut-être ceux qui ne sont pas encore dedans et donc du coup une conclusion de maison d'édition me permet tout simplement de te faire un récap tout simplement de la série de te dire un petit avis est-ce que j'ai aimé ou pas sans en faire une vidéo complète parce qu'il y a des séries comme pour la maison d'édition Piquet que j'avais lu bien avant la chaîne et où mon avis est trop comment dire je serais incapable en fait de faire une vidéo correcte pour présenter juste l'oeuvre comme c'était le cas par exemple pour Samouraï des Peurs Kiyo où mon avis date d'il y a tellement longtemps que je ne peux pas faire une vidéo complète à ce sujet et que je compte relire cette série mais pas tout de suite peut-être pas même avant l'année 2020 donc du coup ça me permet aussi de te donner quand même un avis si tu vois la série ou si cette série t'intéresse tout simplement voilà petite parenthèse aussi au cas où que vous voyez pendant la vidéo comme ça vous le savez et vous ne vous inquiétez pas vous ne vous posez pas de questions voilà j'ai un bandage au bras ce n'est rien de grave ne vous inquiétez pas c'est vraiment rien de grave mais j'ai un bandage au bras là le truc blanc c'est un bandage j'ai rien de l'autre côté mais de ce côté là oui voilà donc voilà donc du coup avant de commencer la vidéo pense aussi à regarder tout simplement le temps de la vidéo pour savoir si tu ne dois pas passer par exemple au petit coin si tu ne dois pas prendre un truc à boire à manger que tu ne dois pas ouvrir aux chiens parce que ça ils sont pénibles ou si tu ne dois pas mettre le couvert par exemple pour les parents histoire qu'ils soient contents et qu'ils te laissent tranquille le temps de regarder ta vidéo donc du coup je le répète mais si je regarde comme ça là comme ça hop c'est que je regarde sous le retour écran pour relire mes notes tout simplement parce que je ne suis pas un robot je ne connais hélas pas tout par cœur ça me plairait énormément franchement de tout connaître par cœur comme ça mais non et donc du coup pour cette vidéo donc les éditions Kion on va avoir 11 Seinen et 7 Shonen et un seul Kodomo par contre je tiens à préciser qu'il y a un manga au niveau du thème et tout ça de ce qui se passe dans le manga on pourrait croire que c'est un Kodomo au niveau du thème mais le contenu n'est pas un Kodomo je tiens à le préciser parce que même l'âge conseillé c'est 10 ans donc on pourrait se dire ouais en fait c'est un Kodomo non non ce n'est pas un Kodomo parce que ce n'est pas fait vraiment pour les tout petits en dessous de 10 ans même déjà 10 ans ça passe mais il ne faut vraiment pas en dessous parce que le contenu n'est pas fait pour les plus jeunes donc voilà donc du coup on va commencer tout simplement avec 3 séries qui sont du même auteur là où j'ai merdé c'est tout simplement que j'ai oublié de noter les informations sur la première donc de toute façon à côté de moi de ce côté tu auras toutes les informations pour me compléter si j'ai oublié un truc si je n'ai pas dit par exemple les noms des auteurs etc etc et de ce côté j'essaierai de mettre les mangas pour eux voilà donc on commence d'abord avec Doob qui est donc un manga de Yoshiki Tonogai qui est un manga qui a beaucoup fait parler de lui en plus il me semble que la série était sortie lors de la Japan Expo lors d'une Japan Expo puis simplement du coup ça avait encore plus fait parler de lui donc ça c'est déjà plutôt pas mal en ce qui concerne l'oeuvre ça a été un méga coup de coeur j'avais vraiment adoré cette série j'avais trouvé ça plutôt sympa changeant de ce que j'avais eu l'habitude de lire et c'est ça qui faisait du bien c'était qu'on commençait du coup à rentrer dans du survival game qui commençait à être à la mode maintenant on en voit de plus en plus et avant j'avais pas spécialement l'impression qu'il y en avait des tonnes en ce qui concerne la série je te dirais du coup que ça a été un coup de coeur j'ai aussi aimé juge un peu moins secrète qui n'est pas un coup de coeur et que dire de plus à part que ça a été un coup de coeur par contre j'ai trouvé une oeuvre qui a détrôné celle-ci je te mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos pour la présentation de ce manga en question parce que je préfère respecter les maisons d'édition Kion et ne pas citer un manga qui est d'une autre maison d'édition comme ça en disant justement qu'elle est supérieure à une de leurs oeuvres donc du coup on continue avec la deuxième oeuvre de l'auteur qui est donc juge en tout cas deuxième oeuvre que l'on a eu en France apparemment oui les dates de sortie ça va avec donc du coup nous sommes sur un manga qui date de 2010 au Japon et de 2011 en France nous sommes sur une série qui est en 6 tomes nous sommes dans le genre suspense et horreur là aussi et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus on va avoir quelques types de conseillés âge 12 ans mais plus pour du shonen que les sénén voilà au cas où et donc du coup là j'ai adoré cette oeuvre parce que l'auteur a repris une idée c'est à dire le coût des masques pour les héros mais là on n'est plus sur que des lapins on a plusieurs animaux différents et donc ça ça a joué un rôle dans l'histoire donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant donc voilà en ce qui concerne la qualité du dessin on est toujours sur la même qualité qui est plutôt sympa et agréable et l'histoire aussi ça a été un coup de coeur surtout que j'avais adoré la fin parce que c'était pas forcément une fin à laquelle je m'attendais donc j'ai vraiment apprécié le fait d'être surpris jusqu'à la dernière seconde donc du coup on va attaquer avec Secret donc qui est le seul des trois je crois que j'ai dû présenter en vidéo tout simplement parce que j'ai eu un bug au niveau des vidéos des deux autres donc si ça intéresse vraiment que je présente ces deux autres mangas donc Doe et Juj je ferai peut-être une seule vidéo pour les deux n'hésitez pas à mettre un hashtag IbiHalloween en commentaire pour me dire justement que ça vous intéresse et j'ai entendu un bruit mais je sais pas ce que c'est donc du coup on est sur un seinen cette fois-ci qui est en trois tomes là où est dans le genre trailer et suspense nous sommes sur je pense qu'il y a 14 ans et plus la série date de 2013 au Japon et de 2015 en France donc celle-ci est la série qui m'a le plus déçue dans les trois donc les deux autres étaient un coup de coeur là c'était un j'adore mais il était au milieu en fait de comment dire comment dire comment dire disons qu'il n'y a pas un point pour le j'adore il y a comme une grande zone et donc du coup j'étais au milieu de la zone j'adore voilà c'était en plein milieu c'était pas très très près non plus du coup de coeur j'ai été surpris quand même par ce qui s'est passé mais ça restait quand même assez prévisible et assez facile je trouve mais bon en trois tomes on ne pouvait pas demander plus que ça et c'est quand même une série qui est plutôt sympa et puis quand on aime Yoshiki Tonogai c'est plutôt agréable mais voilà ce n'est pas ma préférée dans les trois heures donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin qui est toujours la même qui s'est légèrement améliorée quand même mais bon en même temps il y a eu quelques années entre le premier manga et le dernier voilà donc du coup on enchaîne avec le manga Jusqu'à ce que la mort nous sépare qui est un manga qui date de 2005 au Japon et de 2008 en France pour son premier tome la série s'est terminée en 26 tomes et oui donc forcément ça a mis 8 ans à sortir le dernier tome est sorti en juillet si je ne me trompe pas 2016 du coup et nous sommes en jouant Aventure et Fantastique et là oui âge conseillé une fois de plus aux 14 ans et plus donc le manga Jusqu'à ce que la mort nous sépare est un manga que j'ai présenté lors de plusieurs bilans lecture bien entendu vu que nous sommes sur une série qui est plus de 13 tomes je divise ça en bilans lecture en ce qui concerne cette série ça faisait une éternité que j'attendais sa sortie et j'attendais qu'elle se termine car je crois que ben voilà je possédais avant la chaîne YouTube déjà je possédais les 8 premiers tomes ou 6 premiers tomes je ne sais plus non les 6 premiers et le tome 12 voilà quand tu ne sais plus où tu en es tu achètes le tome 12 et voilà bref donc toujours est-il cette série était plutôt sympa j'ai vraiment aimé le principe et l'idée de base malheureusement en fait je n'ai pas suffisamment accroché et il y a eu quelques baisses de tension au départ j'ai vraiment adoré la série et puis après il y a eu une baisse de tension mais on m'a dit aussi ça c'est ma bouteille et on a dit aussi que en fait ça reprenait un peu plus loin au niveau des montagnes russes en fait qu'on faisait un plongeon mais qu'on remontait malheureusement en fait je n'accrochais tellement plus à la série que continuer de lire et d'acheter une série aussi longue pour espérer que je réaccroche à nouveau à la série ce n'était pas fait pour moi de plus j'aurais vraiment préféré voir la série donc jusqu'à ce que on n'osait pas en version animée parce que là je sais très bien que j'aurais bien pu s'accrocher que j'aurais vu l'anime en entier même si ça avait fait admettons vu que 26 tomes admettons c'est fait 100 épisodes 56 épisodes un truc comme ça je pense que je les aurais regardés même s'il y avait eu cette baisse de tension un animé c'est plus facile pour moi de me motiver à continuer plutôt que de acheter un livre tout simplement parce que ça douille au niveau des prix surtout Kion je crois que c'est 7,90€ un truc comme ça au niveau du prix du manga donc si je vois que j'abandonne j'abandonne je préfère pas voilà parce que c'est un prix et tout simplement à la fin du mois aussi il faut arriver à jouer les deux donc voilà donc cette série là je l'ai abandonnée par contre elle est plutôt sympa et je la conseille quand même donc j'ai envie de dire qui ne tente rien à rien essaye tu verras bien si toi tu aimes ou pas et je te laisse voir d'abord mes vidéos pour savoir justement où était cette fameuse descente au niveau de mon avis pour savoir toi pour que tu puisses te caler justement et voir si ton avis est exactement calé au mien par rapport au volume voilà donc du coup on continue avec un manga qui cette fois-ci a concilié 16 ans et plus nous sommes sur un manga qui date de 2010 au Japon et de 2011 en France nous sommes sur une série qui est en 6 tomes et nous sommes en genre suspense et horreur donc le manga est un manga que j'ai présenté pendant le mois d'octobre pendant la période Halloween donc quand je parle du mois d'octobre je parle bien sûr de l'année 2016 nous sommes sur un manga de Kaisanabe qui est donc l'auteur de l'île de Ozuki que je vais te présenter tout à l'heure et qui est aussi le manga 4 de cette oeuvre là qui est tellement très récemment finie si je ne dis pas de bêtises donc du coup en ce qui concerne cette oeuvre c'est une oeuvre très intéressante parce que cette fois-ci on va suivre les aventures d'une classe carrément qui a eu un problème donc en fait ils sont tout simplement dans un grand bateau les bateaux immenses de voyage tout ça Costa et du coup tout simplement le bateau s'est renversé et malheureusement il y a un fou furieux dans le bateau donc nous sommes sur une histoire de survival game mais là je trouve ça intéressant parce que du coup on suit une classe on voit bien qu'il y a des hauts et des bas dans les enfin il y a des les affinités entre certains personnages de la classe et même je crois qu'il y a deux classes au total bref toujours est-il que je trouve que cette oeuvre est plutôt intéressante et personnellement j'ai vraiment aimé cette lecture donc par contre dans ce manga on va avoir beaucoup 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 de scènes gore donc c'est pour ça que l'âge conseillé est de 16 ans tout simplement parce qu'on a droit à des scènes vraiment 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 atroces voilà tout simple donc du coup on s'éloigne complètement cette fois-ci de tout ce qui est survival game et on va attaquer sur une oeuvre qui est plus réaliste et une oeuvre qui a été à coup de coeur mais je tiens à préciser aussi que c'est mon plus gros coup de coeur de cette vidéo et de toutes les oeuvres des éditions qui honnent c'est le plus gros coup de coeur que je possède voilà de tout ce que j'ai lu tout simplement on est avec le manga Byter Virgin un manga qui date de 2006 au Japon et de 2009 en France et c'est sûrement ça qui fait que du coup la série a été hélas stoppée au niveau commercialisation et je trouve que c'est bien dommage nous sommes sur un manga qui est dans le genre drame étrange de vie et l'oeuvre est hachoncillée aux 14 ans et plus et j'insiste vraiment pour le 14 ans parce que le contenu n'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes donc tout simplement dans ce manga on va suivre les aventures d'une jeune fille qui a peur des garçons mais pourquoi ? tout simplement parce qu'en fait dans son passé on va vite le découvrir parce qu'elle va se confesser dans une église pensant qu'elle est toute seule et en fait un de ses camarades de classe va découvrir son secret elle a tout simplement été si je ne me trompe pas violée sinon je mettrais une bulle pour me contredire elle a tout simplement été violée par un membre de sa famille et elle a été enceinte alors est-ce qu'elle a accouché ou avorté ? je ne sais plus il me semble qu'elle a accouché et donc du coup elle est déjà très très jeune elle a peur des garçons mais en même temps vu son passé qui est très pesant dans ce genre de situation là elle ne peut pas s'empêcher d'avoir peur du coup des garçons et de fuir et de sursauter dès qu'un garçon s'approche d'elle et ose lui adresser la parole donc j'ai vraiment aimé cette série tout simplement parce qu'on est sur quelque chose de très réaliste et ça permet aussi de comprendre un peu mieux même si on ne peut pas comprendre une personne qui a vécu ça bien entendu mais ça permet de comprendre un peu mieux ce genre de personne à avoir plus de sensibilité envers ces personnes qui ont eu ce genre de passé et je trouvais ça très intéressant malheureusement du coup l'oeuvre a été stoppée au niveau commercialisation sûrement parce que justement c'était pas un thème qui donnait envie de lire peut-être parce que aussi la série est sortie bien trop tard au niveau des dates et que peut-être maintenant elle l'intéresserait un peu plus toujours été que j'avais fait une vidéo là-dessus à son sujet bien entendu et que personnellement cette série m'a fait passer par toutes les émotions et m'avait surtout fait beaucoup pleurer parce que franchement le vécu de cette jeune fille est vraiment juste horrible donc voilà donc du coup juste pour te donner une idée de la réalité là on est déjà à plus d'une heure de tournage une heure disp exactement et à un litre d'eau plus tard mais ça l'eau encore j'ai une bonne descente mais on est quand même une heure plus tard donc on continue avec le manga Reset qui est un manga qui date de 2005 au Japon et de 2006 en France nous sommes sur un one shot donc un seul thème pour ceux qui ne connaisseraient pas encore ce mot nous sommes sur un manga qui est H.C.O. 14 ans et plus une fois de plus et nous sommes aussi sur un manga qui est dans le genre suspense et policier pardon j'ai failli l'air tryer mais non c'était sur une autre série donc malgré le fait que le thème soit assez particulier assez changeant de tout le registre et non de Kion je te dirais que malgré le fait qu'à l'époque je n'ai pas spécialement forcément des masses adorées je suis persuadée et je le relierai du coup pour le mois d'octobre 2017 que si je le relis je vais beaucoup plus apprécier parce que maintenant j'ai un recul sur ce genre d'oeuvre et du coup un recul suffisant pour apprécier ce genre d'ouvrage voilà tout simplement à l'époque je sais que l'oeuvre m'avait soulevé l'estomac je ne sais plus si j'avais vomi ou pas ou si c'était à deux doigts mais toujours est-il que voilà la série m'avait vraiment fait réagir au niveau du corps mais je suis une personne qui réagit très facilement qui passe forcément du rire aux larmes etc et disons que le gore et le pas forcément je ne crois pas que ce soit spécialement gore mais que l'estomac soulevé ça arrive très très facilement voilà donc toujours est-il honnêtement c'est une série quand même que je te conseille nous sommes avec l'auteur Tetsuya Tsutsui un mangaka dont je vais te parler pour la prochaine oeuvre parce que c'est une autre oeuvre de cet auteur et un mangaka que j'aime plutôt pas mal et donc du coup j'envisage de lire il me semble qu'il a d'autres oeuvres donc j'envisage de les présenter bien entendu donc par contre en ce qui concerne la qualité du dessin je la trouve sympa mais sans plus elle casse vraiment pas trois pattes à un canard mais personnellement j'aime bien quand même donc voilà ça reste correct et agréable à regarder mais voilà donc là j'étais un peu loin quand même pour montrer les images donc du coup on continue avec la série Dust Hunt qui est donc la deuxième oeuvre que je possède de Tetsuya Tsutsui qui est une oeuvre que j'ai vachement plus appréciée que la première à l'arrière ils mettent quand même que c'est entre Fight Club et le Battle Royale donc un suspense allaitant je ne connais pas ce mot et magistralement mise en scène donc nous sommes sur une oeuvre qui est complètement différente qui est plutôt sympa assez originale et que j'ai vraiment aimé et du coup voilà c'est vraiment une oeuvre que je conseille là aussi c'est un petit one shot il ne paye pas de mine par contre il est bien plus fin que le premier ça c'est sûr il est certain si je vous mets les deux à côté voilà bon je l'ai mis à l'envers mais on s'en fout mais voilà donc là aussi c'est une série franchement que j'ai adoré la lecture est très agréable et un jour ou l'autre je le relirai pour le présenter plus correctement que ma vidéo d'autre fois ça c'est sûr donc du coup on va continuer avec un manga que j'ai juste surkiffé et j'aimerais bien lire d'autres séries dans ce genre là c'est le manga Jackals qui est un manga en 7 tonnes terminé nous sommes sur un manga qui date de 2006 au Japon et de 2008 en France nous sommes dans le genre action et aventure l'oeuvre et H.C aux 14 ans et plus donc Jackals c'est un film un manga de baston en gros avec des armes assez bourrin assez ben on le voit au corps de notre héros voilà c'est tout simplement un tueur professionnel donc voilà c'est juste une série que j'ai trouvé qui était au top et franchement j'aimerais bien lire d'autres séries dans ce genre là parce que je me suis juste régalée quand j'ai lu cette série c'était même une relecture quand je l'ai présentée sur la chaîne et honnêtement je crois que je ne vais pas tarder à le relire tellement que j'ai aimé cette oeuvre voilà tout simplement et voilà je veux relire cette oeuvre tellement que elle est badass donc du coup on continue avec l'avant-derni scéné qui est donc du coup de Kei Sanabi donc le mangaka du berceau des esprits que je t'ai présenté tout à l'heure et là du coup on est avec l'oeuvre L'île de Ozuki donc c'est un manga qui est en 4 tomes âge conseillé aux 16 ans et plus ils en insistent réellement sur le 16 plus pour l'oeuvre pour ces deux oeuvres et nous sommes dans le genre suspense et horreur l'oeuvre date de 2008 au Japon et de 2010 en France donc cette série est vraiment très intéressante parce que cette fois-ci on est quand même sur des enfants et du coup sur la vision des choses de l'enfant est-ce qu'on voit réellement la vérité ou est-ce que notre vérité est modifiée pour se protéger soi-même ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'on ne savait plus réellement à qui faire réellement confiance et qui était vraiment le méchant de l'histoire donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa j'ai vraiment adoré cette oeuvre et là aussi ça a été un coup de coeur si je ne me trompe pas ou alors c'était vraiment un j'aime d'amour mais voilà donc ça c'est vraiment une oeuvre plutôt intéressante et franchement les éditions Kion c'est vraiment une maison d'édition vers laquelle il faut se tourner pour la collection Halloween en fait pour lire des oeuvres pour Halloween et franchement je ne regrette vraiment pas cet achat donc on termine du coup avec le dernier seinen un seinen que je ne possède plus car tout simplement je l'ai revendu à une collègue youtubeuse je mettrais bien entendu son lien en barre d'infos si j'ai oublié il sera tout simplement déjà dans le lien de la vidéo présentation du manga que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps que la série s'est terminée il y a peu en France donc nous sommes sur un manga qui date de 2014 au Japon et donc de 2016 en France l'oeuvre et âge concilié aux 14 ans et puis nous sommes sur un manga qui est en 4 tomes et nous sommes dans le genre science fiction et aventure donc c'est le côté science fiction que je ne suis pas forcément toujours fan donc c'est ça aussi qui a joué dans le fait que je n'ai pas forcément apprécié cette histoire par contre là cette histoire m'a montré une chose très claire c'est qu'il ne faut pas juger une couverture pour savoir si on va aimer ou pas une série car en ce qui concerne les couvertures je les trouvais plutôt magnifiques surtout à voir en réalité et malheureusement la série je n'ai tout simplement pas accroché donc je t'envoie vraiment voir le lien de la vidéo tout simplement parce que mon avis est encore assez flou sur ce que je pensais de cette oeuvre tout simplement parce que quand je n'aime pas trop une série j'évite de retenir mon avis là dessus donc on continue avec le premier Shonen qui est le manga Blood Parade qui est un manga en 2 tomes qui date de 2011 au Japon et de 2014 en France nous sommes sur un manga qui est dans le genre en Suspect c'est fantastique et l'oeuvre est H pourciller aux 12 ans et plus donc cette oeuvre je ne m'en rappelle pas trop trop de mon avis je relirai sûrement l'oeuvre selon la date de ma vidéo en fait il faut voir si ma vidéo date un peu trop si mon avis n'est pas assez développé je relirai sûrement cette oeuvre surtout que 2 tomes ça se lit super vite mais il me semble que j'avais vraiment apprécié cette oeuvre c'était plutôt sympa assez changeant bien qu'il me semble qu'on n'avait pas spécialement de fa rien voilà c'était une fin il me semble libre de choix en fait c'est à toi même de créer ta propre fin si je ne me trompe pas si je ne me trompe pas parce que ça date un petit peu alors hop donc du coup par contre pour ce qui est de la qualité des dessins c'est une qualité des dessins assez originale et que j'ai plutôt appréciée donc voilà j'en suis pas non plus votre adame mais j'ai vraiment quand même aimé cette qualité des dessins qui est plutôt sympa et assez changeante on continue du coup avec ma plus grosse déception de cette maison d'édition je crois qui est tout simplement Vampire Chronicles la légende du roi déchu alors pourquoi c'est une déception tout simplement parce qu'en lisant le titre en voyant la qualité des dessins en lisant le résumé je m'attendais à aimer autant cette série qu'une autre oeuvre des éditions Pika je te mettrai le nom de Vampire Chronicles et de point et le nom de la série des éditions Pika parce que je vais pas le dire comme je l'ai dit tout à l'heure je vais pas le dire en vidéo pas respect pour la maison d'édition Kion je ne fais pas la pluie pour d'autres mangas j'ai décidé à partir de maintenant de faire comme ça parce que je trouvais ça mal poli sinon et donc du coup je m'attendais à aimer autant cette série que l'autre je me suis dit bizarrement je trouvais que j'allais autant aimer je ne sais pas pourquoi je ne serais pas trop expliqué peut-être à cause de la qualité des dessins et peut-être l'univers Vampire tout ça l'autre c'était Ange et Démon je me suis dit que j'allais aimer malheureusement en fait tout simplement je n'ai pas accroché je pense que beaucoup de mes abonnés apprécieraient cette histoire je pense aussi à certaines de mes collègues youtubeuses qui pourraient aimer cette histoire honnêtement je suis convaincue qu'elle peut plaire à beaucoup de monde mais pas moi pourquoi ? parce que je crois qu'on est sur une histoire en fait du roi des démons un truc comme ça je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est un roi des démons qui a perdu sa chérie et il passe toute sa vie à essayer de la retrouver ce genre d'oeuvre franchement c'est pas fait pour moi parce que j'ai été très 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 refroidie au niveau coupe et ce genre de situation du coup j'ai plus envie d'assommer la personne plutôt que de l'encourager voilà donc honnêtement c'est une histoire qui peut être sympa la qualité des dessins est fait très 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 ancien mais c'est un plus je trouve et ça colle parfaitement en fait à l'oeuvre donc je sais pas voilà donc du coup je vais me décaler un peu plus pour t'afficher toutes les informations parce que là il y en a beaucoup on va parler de la série King's Game qui est donc une série qui a plusieurs suites je crois qu'on en est à 4 en France nous sommes un manga qui est dans le genre suspense, drame et trailer et H-Possier aux 14 ans et plus et honnêtement le manga King's Game les 2 premières saisons je les ai lus et ça avait été un coup de coeur malheureusement en fait quand j'ai commencé à lire la série je ne savais pas qu'ils avaient prévu de faire autant de suites autant de suites où au final on se rend compte qu'on se fait clairement entubé par l'auteur parce qu'il pourrait très bien nous faire une seule saison et mettre qu'il a genre 30 tomes au niveau de la série ça reviendrait à la même chose mais le fait de faire en plusieurs petites saisons j'avais vraiment l'impression que l'auteur se foutait de notre gueule et en plus découvrir qu'il y avait jusqu'à 7 saisons de prévu je me suis dit qu'au final c'était pas fait pour moi alors après si on découvre s'il y a une fin si je vois que ça se termine peut-être plus rapidement ou qu'on a des informations dans telle et telle série peut-être que je reprendrai ma lecture mais actuellement ce n'est pas du tout prévu et puis honnêtement acheter autant de saisons ça ne m'intéresse pas pour moi c'était un gouffre sans fond niveau fric parce qu'on allait avoir des saisons et des saisons et des saisons et qu'on ne savait pas si on allait avoir une fin après si je découvre par exemple qu'il y a 8 saisons et que quelqu'un est volontaire pour par exemple même prêter les mangas pourquoi pas lire la série et reprendre tout de A à Z recommencer la saison 1 et 2 et tout enchaîner d'un coup il n'y a pas de soucis mais honnêtement là pour moi je vois ça comme un gouffre sans fond entre déjà le fric entre le fait que on ne sait pas si on aura une réponse un jour de qui est le King's Game en gros et voilà mais après si honnêtement la série se termine en 8 saisons que j'ai une amie par exemple qui peut me prêter l'intégrale parce que je n'ai plus les deux premières saisons pourquoi pas pourquoi pas mais je reste sceptique sur cette série et je reste sceptique sur le fait que je lirai la série en entier voilà je préfère être honnête franchement et dire les choses telles qu'elles sont plutôt que de mentir et de vous cacher quoi que ce soit au niveau de mon avis sur cette série donc il ne me reste plus que 3 séries shonen à te présenter donc le petit Kodomo en dernier donc on va prendre d'abord le shonen que j'ai le moins aimé je vais garder les deux autres les meilleurs pour la fin donc du coup on va parler des mangas Sayonara Football qui est un manga qui date de 2009 au Japon et de 2016 juillet 2016 en France qui est une série qui est en deux tomes nous sommes un genre comédie et sport et là je pense qu'il y ait de 8 ans donc cette série je ne la possède plus et je l'ai revendue d'ailleurs à ma collègue du coup qui a acheté aussi le manga Kyou donc ça c'est plus simple et honnêtement j'ai pas du tout accroché à la série j'ai pas lu la moitié je crois du tome 1 tout simplement parce que je n'ai pas accroché c'était du déjà vu c'était voilà j'avais vraiment l'impression de relire une autre série que j'ai beaucoup plus appréciée je te mets aussi bien entendu le titre dans la barre d'infos et c'était une série vraiment qui avait été un coup de coeur là franchement j'ai absolument pas accroché je ne saurais pas expliquer j'ai même je crois même pas fait de vidéo je ne suis pas sûre d'avoir fait une vidéo tellement que je ne voyais pas l'intérêt de présenter cette série peut-être que je l'ai présentée mais ça m'étonnerait honnêtement j'ai un doute là-dessus et voilà personnellement et puis âge conseillé 8 ans et plus s'il vous plaît est-ce que j'ai l'âge de lire ça voilà j'espère que tu as répondu non parce que sinon je me fâche donc du coup on va terminer par deux oeuvres qui sont du même auteur deux oeuvres d'ailleurs que j'envisage de relire alors déjà à savoir que c'est deux oeuvres de Tsuka Saojo donc l'auteur de Nicky Larson Cat Size et Angel Hertz si je ne me dis pas de bêtises sinon pardonnez-moi de toute façon ça sera écrit à côté de moi donc je tiens à dire que la maison d'édition Kion a sorti beaucoup d'autres oeuvres de l'auteur comme ça qui sont des histoires très très courtes je vais te mettre le nom de la collection juste à côté de moi parce que là moi je ne m'en rappelle pas et en fait j'envisage de relire ces deux oeuvres là que je vais te présenter et de présenter les autres n'hésite pas à me dire justement en mettant hashtag Tsuka Saojo si ça t'intéresse ou alors de me le dire vraiment dans le commentaire si ça t'intéresse tout simplement que je fasse le challenge comme j'ai fait pour les éditions Akata un jour un mois un manga des éditions Akata que là je fasse un mois un manga de Tsuka Saojo ça pourrait être plutôt pas mal et donc du coup on va avoir ces deux oeuvres donc le cadeau de l'ange et Reish je ne sais jamais comment ça se prononce donc du coup le cadeau de l'ange c'est un manga qui date de 1988 au Japon donc si j'ai des abonnés qui sont des années 1980 n'hésitez pas à me dire justement que vous êtes cette génération là et donc qui date de 2014 en France nous sommes sur un one shot donc un seul tome nous sommes dans le genre comme il dit étrange de vie et âge courcillé aux 12 ans et plus donc le cadeau de l'ange est un manga qui regroupe quatre histoires dans un seul manga quatre histoires quand même qui sont plutôt suffisamment développées mais là aussi je préférerais relire pour être sûre de mon avis par contre j'ai juste adoré l'histoire qui est plutôt sympa et enfin les histoires qui sont plutôt sympa et assez original donc du coup on continue avec celui-ci qui est en deux temps je vais éviter de prononcer son nom nous sommes en genre komindi et cette fois-ci policier à je conseiller cette fois-ci aussi 12 ans et plus le manga date de 2014 aussi en France et de 1995 au Japon donc si j'ai des abonnés qui sont des années 1990 n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire ça me ferait plaisir de le savoir donc avec une petite image toute choupie à l'arrière mais qui représente vraiment la qualité et la façon de faire de l'auteur donc du coup pour ce manga je te dirais tout simplement que si tu aimes tout ce qui est Tsukasa Ojo donc Kasa City Hunter Angel Hearth du coup le cadeau de l'ange etc etc franchement ce sont des oeuvres qui sont faites pour toi parce qu'elles sont juste au top et on reconnait bien la façon de faire de l'auteur honnêtement on reconnait bien la façon de faire et les personnages ressemblent énormément à Nicky Larson donc c'est encore plus agréable je trouve donc je suis désolée j'avais oublié un shonen et donc c'est le manga Nui qui est un manga en 3 tomes donc nous sommes avec Natsumi Mukai pardon il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose et il me semble même que Nui a été stoppé au niveau commercialisation si c'est le cas je trouve ça nul donc du coup en ce qui concerne ce manga c'est un manga qui date de 2006 au Japon et de 2007 en France nous sommes dans un genre aventure et fantastique pardon et nous sommes dans un âge conseillé aux 10 ans et plus et je ne le conseille pas en dessous parce que le contenu voilà c'est pas fait pour du en dessous parce qu'on pourrait croire vu le thème que c'est tout mignon tout choupinou mais pas en dessous de 10 ans donc c'est un manga que je possède quand même depuis 2012 si je dis pas de bêtises ou peut-être début 2013 je sais plus et c'est juste une série que j'ai adoré ça a été un coup de coeur mais en même temps c'est je pense pour ceux qui ont vu les vidéos où on voit ma chambre que c'est une œuvre qui était faite pour moi une jeune fille qui a le pouvoir tellement qu'elle aime sa peluche ou ses peluches elle leur donnait vie et elle les rende vivante c'est juste un truc qui est fait pour moi et qui pouvait que me plaire donc voilà c'est une œuvre que j'ai vraiment adoré c'est un gros coup de coeur je l'ai déjà relu plus d'une fois et ça ne me déplairait pas de la relire pour la représenter correctement parce que je crois que j'ai dû faire une vidéo mais assez bâclée je le trouve je sais que mes souvenirs sont encore trop présents par rapport à ce qui se passe dedans il faut laisser le temps enlever partir et tout ça bref une série quand même que je vous conseille et n'oublions pas quand même la qualité des dessins qui est assez ancienne mais que j'apprécie quand même voilà tac qu'on voit bien donc on suit une jeune fille quand même de 16 ans en cas où voilà ça c'est juste la peluche je tiens à préciser elle n'est pas méchante elle est juste en pétard voilà donc du coup on continue avec un petit Kodomo donc le seul Kodomo de la série qui est donc le manga Roji qui est un manga qui apparemment date de 2012 au Japon et de 2012 en France nous sommes sur un manga qui est dans le genre aventure et fantastique l'oeuvre est H-Crossier aux 6 ans et plus et la série est toujours en cours en France et au Japon je te mets les chiffres actuels donc voilà donc en ce qui concerne ce manga qui est surprenant c'est que c'est un manga que j'ai lu alors que la série est toujours en cours et même pas terminé tout simplement parce qu'en fait nous sommes sur un Kodomo et qui dit Kodomo dit souvent que l'on peut s'arrêter après chaque volume après chaque chapitre et reprendre quand on en a envie chose que je faisais en fait quand quand je vais quand je vais à Massey en fait tout simplement je vais au rayon manga et vu que ma mère fait des courses en même temps moi j'ai une heure pour lire les premières pages pour savoir si je vais acheter ou pas un manga quand j'ai un gros doute et en fait ce qui s'est passé avec le manga Roji c'est que j'ai commencé d'abord par lui puis j'ai lu pendant toute l'heure en fait je me suis retrouvée à lire l'intégral du volume et la fois suivante du coup comme je voulais savoir j'ai lu la suite sur place est-ce que tout simplement niveau finance je ne me voyais pas l'acheter et surtout comme c'est une série du coup qui n'est pas terminée je ne me voyais pas l'acheter pour lire et en fait je ne me voyais pas la présenter chose que en fait si je trouve sur mon box honnêtement je me les prends et je les présenterai en vidéo il n'y a pas de problème donc c'est une histoire toute mignonne toute choupie toute adorable que je conseille vraiment pour les plus jeunes et que j'adore énormément d'ailleurs je le dis honnêtement dans les gens que je fréquente je connais une petite fille qui a 5 ans qui va sur ses 6 ans quand je l'aurai je lui prêterai pour que sa mère lui lise il n'y a pas de problème parce que franchement c'est une série que je conseille du coup pour les plus jeunes voilà donc du coup la partie présentation des mangas est à présent terminée petit bilan du coup sur la maison d'édition Kion qui est une maison d'édition du coup toujours coup de coeur depuis que je vais commencer à acheter des mangas chez eux ça reste une maison d'édition coup de coeur une maison d'édition dans laquelle je me retrouve énormément au niveau des titres qui proposent beaucoup de survival game et de trucs dans le genre donc j'aime beaucoup mais en même temps les séries aussi dans lesquelles je me suis écartée sont plutôt intéressantes et en plus ils présentent Tsukasa Ojo donc quoi demander de plus en ce qui concerne donc la maison d'édition c'est une maison d'édition dans laquelle j'envisage de continuer d'acheter et de présenter encore sur cette chaîne je possède il me semble 4 ou 5 séries où j'ai un titre ou alors il y a eu aussi un one shot ou deux mais je vais t'afficher tout ça les titres et tout ça de ce que je possède et donc que je n'ai pas encore lu mais ce sont des séries que je ne vais pas tarder à présenter et donc du coup cette maison d'édition est une maison d'édition dans laquelle je continue de me pencher surtout que il n'y a pas que le survival game qui m'a plu chez eux il y a aussi Tsukasa Ojo les séries qui ne sont pas du survival mais qui sont complètement différentes m'intéressent au jour donc en fait c'est une maison d'édition dans laquelle je me retrouve énormément et dans laquelle j'arrive à me refléter et à me sentir bien donc voilà donc du coup j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air ça me fera extrêmement plaisir on va essayer de battre le record du coup sous une conclusion de maison d'édition qui était de 35 likes et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite je vais faire de mon mieux pour te retrouver très très vite pour une nouvelle conclusion de maison d'édition sur ce à bientôt